Imperturbable Vladimir Poutine, malgré les sanctions annoncées hier par l'Europe et les Etats-Unis. Le président russe vient de confirmer le rattachement, la réunification, dit-il, de la Crimée à la Russie. Cette loi que Vladimir Poutine demande aux parlementaires de signer, eh bien elle est paraffée en ce moment, en direct, sous vos yeux. Aucune minute n'a été perdue, comme vous pouvez le constater. Le président russe vient de signer en direct cette loi qui enquérine... Une image historique où l'on voit à l'extrême gauche le Premier ministre de Crimée, Alexei Aksyonov, qui signe le rattachement de sa province à la Russie. Ce qui veut dire que la Crimée va devenir, dans les jours, les semaines à venir, un nouvel oblast, une nouvelle région de la fédération russe. Regardez les applaudissements de l'ensemble de ces parlementaires. C'est un moment historique pour Vladimir Poutine. C'est le parachèvement de 15 années de sa politique menée avec Lavrov sur la scène internationale pour faire revenir la Russie au premier plan et surtout pour que la Russie ne rende plus de compte à personne. Regardez ces quatre hommes, fiers du coup qu'ils ont mené. Trois semaines seulement, une des annexions les plus rapides de l'histoire. Trois semaines et ligne russe qui est en train de résonner sous les ors du Kremlin. Trois semaines et la Crimée aura basculé dans le camp russe. Une opération durant laquelle Poutine a eu tout le temps le tempo pour lui et l'avantage pour lui. Prenons de court une communauté internationale qui n'imaginait pas qu'il puisse aller aussi vite et aussi brutalement et surtout faire fi des lois internationales avec autant d'aplomb. Voilà donc la Crimée qui est la province perdue des Russes, qui était russe depuis 250 ans et qui depuis l'indépendance de l'Ukraine restait attachée à l'Ukraine. Voilà la Crimée qui rentre dans le giron de la mère patrie. Pour les habitants de Crimée et pour les Russes, ça n'est que la suite logique de l'histoire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a évidemment des problèmes de droit international, mais historiquement, culturellement, la Crimée est russe et elle est en train de le redevenir officiellement. C'est ça qui pose problème sur la scène internationale. C'est cette absence de concertation, c'est ce passage en force qu'a effectué Vladimir Poutine. Et c'est ça qui fait que cette crise pour l'instant n'est toujours pas résolue. Mais c'est ce à quoi nous assistons, la première grande victoire de Poutine sur la scène internationale. Alors certains diront que pour lui, c'est le début de la fin parce qu'il est en train de s'isoler. Ça, l'avenir le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que de son point de vue, c'est sans doute le moment le plus intense depuis son arrivée au pouvoir à l'époque de Noël 2000.